Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique 12 prénatale. Je vous rappelle que ces séances sont plutôt thérapeutiques. On n'est pas là pour obtenir un résultat sportif ou pour augmenter la masse musculaire, ni là pour migrir. Ces séances, elles sont faites pour que vous vous sentez bien au quotidien et elles sont dédiées à la préparation d'accouchements plus faciles et moins douloureuses. Voilà, partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter de ces séances. En même temps, je vous rappelle qu'en bas de la description, vous allez trouver trois liens. Il y a deux liens pour les programmes gratuites. La première, c'est la grossesse comfort challenge qui vous donne les petits exercices. Au cas où vous avez mal au dos, avec ces exercices, vous pouvez soulager votre mal au dos et éviter que le mal au dos s'installe. Il y a le deuxième programme, c'est en forme enceinte. Il y a trois vidéos avec les programmes, avec les séances trimestrielles. Ça veut dire qu'il y a trois vidéos pour le premier trimestre, le deuxième et le troisième trimestre. Et ils sont vraiment bien focussés sur ces périodes-là. Et, troisième lien, c'est un programme pré-pacourche qui est ouvert. On a décidé que pendant 30 jours, on va ouvrir ce programme gratuitement pour tout le monde. Il y a neuf séances qui sont dédiées aux neuf mois de grossesse. Chaque période de grossesse, il a ses besoins et c'est inconvénient. Et dans ces cours-là, je fais vraiment attention à bien travailler sur les besoins de mon monde. Vous avez la possibilité d'essayer le programme pendant trois jours gratuitement. Voilà. Maintenant, si vous êtes prête, on va commencer. Souvenez-vous, prenez une bouteille d'eau avec vous. Et quand vous voulez, vous vous arrêtez, vous prenez une gorge d'eau, parce qu'il faut boire beaucoup et pendant le cours et pendant la grossesse. Et ne soyez pas pressés. Écoutez bien mes explications. Il faut que vos mouvements soient liés avec votre respiration. Vous êtes prête ? C'est bien. On y va. On va commencer par les étirements qui vont relancer la circulation sanguine dans votre dos. Vous inspirez. Relevez les bras. S'enlevez les épaules. Attrapez le poignet. Le poignet droit, pour exemple. Vous allez fléchir la jambe droite. Vous allez prendre l'appui sur la jambe droite. Et en même temps, vous tirez votre bras droit par le poignet. Inspirez dans les côtes. Et revenez. Redressez-vous. Changez le côté. On fléchit la jambe gauche. On prend l'appui sur la jambe gauche. Et on tire le bras gauche par le poignet. Expirez. Et revenez. Relâchez les bras. Enroulez votre colonne vertébrale. Commencez par relâcher votre cou. Relâchez vos épaules. On enroule la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Lentement. On sent le poids de notre tête. On sent le poids de nos bras. Soyez pas pressés. Si vous sentez la nécessité de fléchir les genoux, faites-le. Et lentement, vous allez commencer votre retour en plaçant d'abord votre bassin. Tirez la colonne vertébrale par le coccyx. Et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. On se redresse. La tête, elle se relève en dernier. Maintenant, vous allez croiser vos pieds. Vous n'êtes pas obligé de garder les pieds collés un contre l'autre. Placez-vous en façon de ne pas perdre l'équilibre. Si votre jambe droite, elle est devant, c'est le poignet droit que vous allez attraper. Et on va tirer le bras droit. Vous allez sentir une bonne ouverture. Respirez dans les côtes. Inspirez et vous allez sentir ça ouvre les côtes. Expirez, videz les poumons. Inspirez, redressez-vous. Maintenant, on laisse les bras. Et vous allez prendre l'appui sur vos cuisses. Gardez le dos bien droit. Avancez les côtes et vous allez sentir, ça tire bien l'inertiatique. On avance le ventre. On avance les côtes. Gardez le dos bien droit. Même creusez si vous sentez la nécessité pour étirer un maximum les sciatiques de votre jambe gauche. Gardez le buste relevé. Plus vous allez relever le buste en gardant le dos bien droit, plus vous allez sentir l'étirement dans la jambe. Les soucis d'un air sciatique, ils sont très fréquents, surtout pendant la deuxième partie de grossesse. Quand le ventre, il commence à grandir et prend le poids, finalement. Votre posture, elle commence à changer. Et c'est ça qui, le dos, elle se croise, on se redresse. Et c'est ça qui peut déclencher les douleurs sciatiques. Vous allez changer le côté. C'est la jambe gauche qui se met devant. Vous faites attention. Votre bassin reste bien aligné avec vos épaules. On relève les bras. Vous attrapez votre poignet gauche. Et avec expiration, vous tirez votre bras gauche. Vous respirez dans les côtes. Vous respirez dans les côtes. Maintenant, vous posez le nez sur les cuisses. Et vous vous penchez. Gardez les deux genoux bien tendus. Avancez votre ventre. Avancez vos côtes. Et vous vous penchez avec les toutes petites battements, toutes petites ressources. Sentez un bon étirement dans la jambe droite. Encore, encore, encore. Descendez le ventre et les côtes. Mais gardez votre buste relevé. Et la tête reste en prolongation de votre colonne vertébrale. Et avec expiration, redressez-vous. Relâchez. Maintenant, une respiration en trois temps. Vous inspirez et vous gonflez le ventre. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Vous inspirez, vous remplissez la poitrine. et avec expiration lente, vous allez descendre les bras. Quand vous inspirez première fois, imaginez que c'est le ventre qui monte vos bras. Puis, imaginez que vos côtes, c'est un accordion que vous étirez. Et puis, on remplit la poitrine. Et avec expiration lente, on descend les bras. Ancour. Inspire. 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 Expiration lente. Inspire. 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 Expire. Expiration lente. Et on descend. Relancez la circulation dans vos jambes. Posez les pieds. Un à côté de l'autre. Et maintenant, on va relever un talon après l'autre. relever. Relevez, 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 relevez. Encore, 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 encore. Bien. Bien. Et maintenant, vous allez faire le cercle avec votre cheville dans le sens extérieur. En dehors. En dehors. En dehors. Et maintenant, en dehors. En dehors. En dehors. Cet exercice, elle va vous aider à enlever la sensation des chevilles gonflées. Vous pouvez faire ça avant de vous coucher. Changez. Parce qu'en général, c'est le soir qu'on sent que les chevilles se gonflent. On a cette sensation des chevilles des pieds lourds. Si vous faites ça dans la journée, ça va déjà empêcher on change le sens. Ça va déjà empêcher la circulation de se stagner dans les chevilles et ça va continuer à circuler bien. Donc, évitez d'attendre que vos chevilles se gonflent pour commencer à faire ce mouvement-là. Vous pouvez faire ce mouvement-là même en position assise. On y va. on va descendre par terre et on va faire ça en position assise dans votre lit. Le soir, vous pouvez faire ça en position allongée. vous allez faire flex avec un pied après l'autre. Flex et pointe. Vous bougez vos pieds. Vous pouvez le faire une par une. Vous pouvez faire les deux à la fois. Essentiel que vos pieds, ils bougent et ça, ça relance la circulation. et maintenant, vous allez tourner vos chevilles. Vous allez créer une, vous allez faire un cercle avec vos pieds en essayant de garder vos tibias sonne, sonne le mouvement. Et vous changez le sens. Vous changez le sens. Bien. Bien. Faites les bons cercles avec vos pieds. C'est bien. Maintenant, c'est que les orteils qui vont bouger. Les orteils qui bougent. Les orteils qui bougent. Vous faites flex et pointe. Vous gardez vos coups de pieds allongés. Flex et pointe. Flex et pointe. C'est que les orteils qui bougent et comme ça, même en bas de vos plantes de pieds, ils vont être actifs. Et voilà. Avec ces mouvements-là, vous pouvez facilement enlever la sensation des jambes lourdes juste avant de vous coucher. Et maintenant, je vais vous montrer un autre massage des pieds qui va vous aider. A toute façon, réflexologie, c'est très bon pour pour la santé. Et pendant la période de grossesse, les pieds, ils souffrent beaucoup. Ils vous portent tout au long de votre journée. Et surtout, à ce moment-là, quand vous ne faites pas les vraies marches, vous piétinez à la maison, à droite, à gauche, mais toute la journée, vous restez sur vos pieds. et ça, c'est mauvais. Pour soulager vos pieds, vous allez faire un mini automassage. Vous allez tracer trois lignes sur votre pied, et c'est les lignes imaginaires, et vous allez commencer à faire les mouvements circulaires sur ces lignes, en commençant par les orteils et en revenant vers la cheville. Vous faites masser ces trois lignes imaginaires. Et en commençant à partir des orteils, vous revenez vers les chevilles. Pourquoi? Si vous allez faire dans le sang opposé, le sang, elle va descendre vers les orteils, et il va rester dans les pieds, ça ne va pas enlever votre sensation des chevilles gonflées, vos chevilles gonflées. Il faut que le sang, elle part vers l'eau, vers l'eau. Tirez. Faites le mouvement de caresse, mais bien appuyé. Le mouvement de caresse de votre coude de pied, mais bien appuyé, 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 appuyé. Maintenant, vos orteils. Vous allez tirer les orteils vers vous comme si vous voulaient les déplier et vous allez appuyer sous l'orteil, sur le chaque orteil. et vous tirez une par une les orteils vers vous comme ça. Vous faites un bon flex, vous les ouvrez et maintenant, vous posez les doigts sur le gros orteil et vous massez avec les petits cercles. Vous massez chaque orteil trois fois avec les petits mouvements circulaires. Les petits mouvements circulaires. Trois fois chaque orteil. Très bien. Vous savez, vous pouvez demander votre mari de vous faire ce massage et ça fait du bien, croyez-moi. Vous allez mettre les quatre doigts de chaque nez sous la plante de pied et maintenant, vous allez essayer d'ouvrir votre pied comme si vous mettez le pied sur une balle et vous essayez de prendre une forme, la forme de cette balle. Et vos doigts, ils bloquent la plante de pied et c'est les pouces qui ouvrent le pied. Vous allez sentir ça ouvre les os de votre pied, le pied il devient plus plus large. On ouvre, on ouvre, on ouvre, très bien. Et maintenant, vous mettez les nez sur les petits ronds qui se trouvent de deux côtés de votre cheville. et avec tout petit cercle, vous massez tout autour de ces petits os. Tout autour de ces petits os. Encore, 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 encore. Massez ces os. et encore une fois, on caresse notre pied de des orteils jusqu'à les chevilles, vers le haut, vers le haut, vers le haut, et tout autour de la cheville, ramenez votre circulation vers le haut. vous allez sentir que ça vous chauffe le pied et ça soulage les chevilles. On change la jambe? Trois, vous tracez dans votre imagination, vous tracez trois lignes sur votre cou de pied et vous massez ces lignes en faisant tout petits cercles et en commençant par les orteils revenant vers les chevilles. Vous massez chaque ligne trois fois. En commençant par les orteils et en venant vers les chevilles. En faisant ce massage toute seule. Ça fait du bien. Mais si c'est votre mari qui vous fait le massage, croyez moi, vous allez apprécier d'autant plus. Maintenant, on caresse notre cou de pied en appuyant en commençant par les orteils, en venant vers la cheville, vous caressez mais appuyez. C'est le mouvement de caresse mais en appuyant sur la... C'est pas le pot qu'on doit travailler. On doit trouver les tissus musculaires qui se trouvent entre les os et on doit les faire oxygéner finalement. Maintenant, on pose les pouces sur les orteils et on masse nos orteils en faisant tout petit cercle avec les doigts et chaque orteille on masse trois fois. Chaque orteille on masse trois fois en faisant deux petits cercles et maintenant vous allez tirer les orteils vers vous vers vous en passant sous l'orteil pour qu'il s'ouvre bien qu'il reste pas recueillé sur eux. On fait les petites lignes on trace les petites lignes sous les orteils comme ça elles s'ouvrent très bien et maintenant les quatre doigts de chaque nez se posent au centre de votre pied. Pas sous la plante de pied mais sous vos orteils et on imagine que notre pied il doit prendre la forme d'une balle et avec les pouces on tire les orteils vers le bas et on ouvre le pied sur le côté de tous les côtés et en avant et sur le côté et en avant et sur le côté comme ça vous allez sentir que votre pied il s'élargit il s'ouvre et c'est ça qui ramène l'oxygen jusqu'à vos orteils et maintenant on met les doigts de deux côtés de notre cheville et avec tout petit cercle on on fait le petit massage le petit tour autour des des orons qui se trouvent de deux côtés de notre cheville tout de titres en cercle et tout autour de notre de nos os très bien et encore le mouvement de caresse en appui à partir des orteils jusqu'à la cheville vous allez sentir votre pied se chauffer et votre circulation est répartie cet automassage vous pouvez le faire le soir quand vous regardez votre film préféré pour exemple ça prend cinq minutes pas plus mais ça va vous faire du bien croyez moi ça va faire du bien relâchez et maintenant on va changer la position on se prépare on est en position assise et on va travailler un petit peu la force de notre dos vous allez mettre les nez derrière vous en largeur de vos hanches et d'ici vous allez en appuyant sur en prenant un appui sur vos bras vous poussez les orteils vers le sol et vous relevez votre bassin on reste là rapprochez les omoplates deux trois quatre cinq six six sept et huit et on relâche on arrondit légèrement le dos sans compresser le ventre on on se redresse on reprend l'appui on pousse le sol avec les bras on remonte le bassin pour vous sentir plus à l'aise pousser les orteils vers le sol ça va vous aider à relever le bassin deux trois renversez pas la tête ça va vous faire du mal gardez la tête relevée quatre cinq poussez vos orteils vers le sol six sept et huit lentement on relâche tout vous pouvez arrondir le dos légèrement sans compresser le ventre et on va reprendre vos mains sont posées à une bonne distance de vos fesses comme ça quand vous vous redressez quand vous vous levez les épaules et les poignets sont alignés on reste en position un poussez les orteils vers le sol deux si vous gardez vos orteils relevé vos pieds flex vous êtes vraiment uniquement sur les bras c'est trop lourd poussez les orteils vers le sol et vous allez sentir que tous les muscles de postérieur en commençant par les jambes en passant par les fessiers et le dos tous les muscles ils sont activés cinq six sept et huit on relâche ramenez vos bras croisez les bras devant vous essayez d'attraper vos vos omoplates et relâchez allongez-vous sur le dos vous allez garder une jambe pliée pied posé au sol votre bassin il est en position neutre au niveau lombaire il y a tout petit passage pour les formes les bas des côtes sont bien posés les épaules sont détendues et le cou relâché vos nez sont posés au long de votre corps ou posés sur les hanches comme vous voulez d'ici vous allez déplier une jambe on fait l'exercice d'ouverture de notre hanche vous allez plier la jambe le pied reste au sol vous allez ouvrir le genou sur le côté sans bouger le bassin et vous allez déplier la jambe au sol on plie la jambe le pied il glisse au sol tout au long du exercice et on tende la jambe plier on ouvre le genou et on tende la jambe plier on ouvre le genou et on tende la jambe plier on ouvre le genou et on tende la jambe plier on ouvre le genou et on tende la jambe maintenant vous allez changer le sens c'est très important vous ouvrez le genou d'abord sans bouger le bassin vous pliez la jambe puis vous relevez le genou et vous dépliez la jambe et on continue on ouvre le genou on plie la jambe on relève la jambe et on tende on ouvre on relève on tende on ouvre on plie on relève tout au long de votre exercice votre planchette pélvienne est active votre bassin reste immobile tendu et encore une fois on plie on ferme et on tende vous allez changer la jambe vérifiez que votre bassin reste en position neutre au niveau lombaire il y a un tout petit passage pour les fourmis lombaire il frôle le sol les côtes sont posées les épaules détendues on tende l'autre jambe et on vérifie que le bassin reste immobile on plie la jambe le genou vers le plafond on ouvre le genou sur le côté sans bouger le bassin et on allonge la jambe le pied glisse au sol tout au long de l'exercice pliez on ouvre la jambe sans bouger le bassin et tendu pliez écartez le genou et tendu pliez écartez le genou et tendu pliez écartez le genou et tendu pliez écartez tendu pliez écartez et tendu on change le sens on va écarter on va écarter le genou d'abord et on plie la jambe on relève le genou et on déplie la jambe écartez relevez le genou et tendu écartez pliez le bassin immobile vérifiez tout au long de l'exercice on vérifie que le bassin il reste immobile et c'est la planchette pilvienne qui est en contraction en activité il n'y a pas de crispation il y a une activité si vous gardez votre planchette pilvienne active vous allez sentir que le bassin il reste immobile et écartez pliez tendu encore une fois écartez pliez et tendu très bien maintenant vous allez plier les deux jambes les genoux restent écartez légèrement et on rapproche les genoux vers nous sans compresser le ventre attrapez vos chevilles gardez les pieds joints les orte joints et en ouvrant les genoux vous tirez les chevilles vers vous gonflez le ventre en inspirant et lentement dégonflez le ventre quand vous expirez inspirez gonflez le ventre et avec expiration relâchez tout maintenant vous allez poser les nez sur les plantes de pied et vous allez réouvrir les jambes en façon que les plantes de pied les regardent vers le plafond en même temps sentez le poids de vos bras posés sur les pieds vous allez sentir l'ouverture de vos hanches si ça bloque quelque part imaginez que inspiration vous faites par le endroit où ça bloque expiration lente encore poussez le coccyx vers le sol évitez d'eau basculer votre bassin dès que vous allez basculer votre bassin trop vous allez sentir la crispation dans le ventre c'est déconseillé poussez le coccyx vers le sol vos épaules elles vont rester détendues poussez les genoux vers le sol et relâchez les pieds vous allez tourner sur le côté redressez-vous en poussant le sol avec votre bras et d'ici vous vous mettez en position une jambe pliée devant vous et l'autre ouverte sur le côté vous vérifiez que vous avez les deux esquiomes qui sont posées par terre si vous n'êtes pas à l'aise en restant au sol mettez un petit coussin sous les fesses vous allez sentir que ça peut vous aider à retrouver une bonne position puis on pose le mets par terre à l'intérieur de la jambe tendue pencher où vous allez bien sûr que votre but c'est de partir plus loin il faut que vous sentez une bonne ouverture un bon étirement il n'y a pas une sensation de crispation dans votre ventre il n'y a pas le souffle coupé il n'y a pas une sensation que ça y est maintenant ça va se déchirer non non un bon étirement une respiration calme et prolongée et aucune crispation dans le ventre bien redressez-vous on va se tourner vers la jambe vers la jambe tendue les nez sont posés de deux côtés de votre jambe et c'est le ventre qui doit avancer le ventre et les côtes pas la tête le ventre et les côtes qui doit avancer vers votre jambe faites les petits ressorts pour pouvoir de descendre au plus ça va vous ouvrir ça va vous allonger les muscles intérieurs de vos cuisses les adducteurs et vous descendez au plus bas possible chacune et là c'est limite vous allez sentir un bon étirement dans les cuisses vous allez sentir que ça vous tire et ça ouvre le dos les deux épaules sont parallèles au sol c'est plutôt le bras opposé qui avance votre but c'est d'avancer ou de mettre le coude du bras opposé au sol si c'est l'autre côté vous allez être tordu et penché non les deux épaules parallèles au sol et c'est plutôt le bras opposé qui avance on se redresse et maintenant on va changer la direction vous restez sur le genou sur le talon de jambes pliées vous mettez le pied flex derrière vous et vous relevez votre genou ça c'est un bon étirement pour le psoas vous allez sentir l'étirement dans l'aine et je réexplique le psoas c'est un muscle qui se trouve à l'intérieur de votre bassin il est sollicité parce qu'il porte le poids de votre utérus d'un côté de l'autre côté si votre dos il est trop cambré comme il est attaché derrière il est tout le temps en position de de crispation pour tenir cette position de de cambré et il faut il faut étirer le psoas pour éviter les crispations en bas de votre dos les crispations en bas de votre ventre et les douleurs dans les cuisses bien et maintenant vous allez poser votre genou vous allez libérer votre pied et vous allez essayer d'ouvrir votre genou et avancer votre pied ça veut dire que la jambe pliée elle se met en position ouverte votre talon il doit être en face de votre hanche opposée et vous essayez de vous poser de poser les avant-bras en gardant le dos droit vous allez sentir l'ouverture de de la hanche de côté de la jambe pliée respirez tranquillement relevez-vous et relâchez tout on va changer le côté d'abord libérez tout de vos hanches balancez les genoux à droite à gauche et on va changer le côté une jambe pliée devant votre jambe tendue sur le côté si vous n'avez pas encore cette ouverture là c'est pas grave mettez-vous en position où vous sentez déjà un étirement à l'intérieur de cuisse de la jambe tendue puis vous mettez le bras à l'intérieur de votre jambe tendue votre bras on le relève et c'est le bras qui est posé au sol qui nous guide on imagine qu'elle est tirée par une ficelle et qu'on la suit on suit le bras posé au sol et pas le bras qui est levé petit ressort pour pouvoir de descendre plus bas mais c'est toujours par rapport au bras qui est posé au sol qu'on avance il ne faut pas sentir la crispation au niveau de votre ventre on sent une bonne ouverture dans la jambe vous êtes bien assis sur vos vos esquions on reste on reste on reste on reste et on inspire on se redresse on se tourne face à la jambe tendue on pose les mains de deux côtés de la jambe tendue et maintenant c'est par rapport aux bras opposés qu'on essaie de descendre on avance le ventre on avance les côtes et c'est le bras opposé qui doit se poser au sol faites faites les petits ressorts pour descendre plus bas vous allez sentir un bon étirement dans les cuisses vous allez même sentir si vous êtes avec le buste bien relevé vous allez même sentir un bon étirement dans votre dos on reste là et on déroule le dos on va changer l'étirement on se tourne face à la jambe pliée on se met sur le talon on garde le buste relevé on pose le pied flex et on tende le genou on reste là on sent un bon étirement dans l'aine relevez le buste poussez le sommet de tête vers le plafond sentez un bon étirement de psoas bien et maintenant vous relâchez le genou vous posez le pied détendu au sol et c'est l'autre pied qui doit avancer on ouvre le genou plié vers l'extérieur on avance notre pied et on pousse la hanche en direction de notre talon et là vous posez les avant-bras au sol et restez ici c'est la hanche qui s'ouvre c'est la ouverture de votre hanche respirez tranquillement dans tous les étirements on doit sentir un bon étirement et pas une douleur évitez d'aller jusqu'à la douleur si dans cette position vous sentez que votre ouverture elle est bancale que vous êtes tordu vous n'arrivez pas à la faire correctement gardez les bras tendus et avancez la hanche opposée en direction de votre talon qui est devant vous et relâchez très bien et on met les jambes devant et pour détendre les hanches balancez les genoux à droite à gauche ça fait du bien et de là les deux jambes sont tendues et vous allez avancer votre ventre et les côtes pour descendre sur les jambes faites faites les petits ressorts pour avancer les bras au plus loin on descend le ventre et pas la tête c'est pas la même chose avancez 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 imaginez imaginez que votre colonne vertébrale c'est un élastique qu'elle vous tire par le sommet de la tête allongez votre colonne vertébrale et vous allez sentir plus vous allongez votre colonne vertébrale plus ça tire les jambes et plus ça va libérer votre dos et on se redresse très bien mettez-vous en position de tailleur on va voir une technique respiratoire mais avant ça vérifiez que votre position elle est correcte le dos bien droit se met de tête vers le plafond les épaules relâchées et le cou détendu si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position vous pouvez vous mettre ou en position debout ou en position assise sur une chaise et même vous pouvez le faire en position allongée si dans cette position vous vous sentez mieux vous pouvez faire cet exercice même en position allongée on fait un mouvement inspiration les bras sont posés devant nous on inspire par le nez et on croise les bras en même temps expiration elle est passive par la bouche entre ouverte on évite de souffler on force les inspirations et on laisse les expirations passives on fait huit mouvements inspiration avec un rythme soutenu ça donne ça et on relâche vous allez faire attention que vos épaules ils restent détendus tout au long de exercice autre chose inspiration elle est forte par le nez expiration elle est passive par la bouche on prend la position et on refait huit mouvements inspiration on relâche comme d'habitude la respiration elle est là on fait l'exercice respiratoire pour augmenter la capacité pulmonaire et le mouvement de croisement de nos bras il nous oblige de pousser l'air de partie plus étroite de nos poumons de poitrine vers les côtes et plutôt vers vers arrière de notre cage thoracique on y va on recommence et comme notre expiration elle n'est pas active ça veut dire que chaque fois on remplit les poumons plus en plus et ça défoise la partie plus haut plus large de nos poumons qui se trouvent dans les côtes on y va et on relâche faites attention il ne faut pas avoir ni vertige ni tournille si vous avez ces sensations là prenez un petit peu plus de temps entre les séries si vous avez l'habitude de travailler la respiration essayez de enchaîner 4 répétitions de 8 mouvements ça veut dire que vous allez faire 32 mouvements inspirations sans prendre le repos vous avez compris là on ne va pas le faire parce qu'on on a on a déjà fait 4 répétitions avec les arrêtes ça peut déclencher une vertige parce que vous avez trop oxygéné votre tête il y a trop d'oxygène qui est arrivé dans votre tête mais un petit peu plus plus tard dans la journée essayez en restant assise essayez de refaire cet exercice sans entrecouper les séries 32 mouvements inspirations sans vous arrêter mais ce qui est important c'est que votre rythme soit égal tout au long de 32 inspirations c'est un rythme de marche d'accord c'est fini pour les séances d'aujourd'hui je vous rappelle qu'il y a les liens pour les séances quotidiennes et les programmes que vous pouvez essayer de faire pour changer un petit peu ces cours là parce que je vous rappelle dans les programmes vers lesquels vous avez les liens il y a la spécificité de votre période à vous si vous êtes au sixième mois il y a le programme du sixième mois qui est dédié il y a les séances du sixième mois qui est dédié aux besoins du sixième mois et ainsi de suite voilà partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter et j'aimerais bien de savoir vos ressentis des séances si vous avez des questions n'hésitez pas à poser les dans les commentaires et on va répondre ou dans les séances suivantes parce que c'est les questions par rapport de certaines certaines gènes ou certaines douleurs ou par les par les réponses dans les commentaires voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite le bien-être et à demain